Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Pisto. Et voilà, c'est bientôt le jour de la rapproche. Qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie d'un bon foie gras, mettons. Alors pour ça, on va faire un foie gras de canard français. Regardez comme il est beau. Environ 600-650 grammes. J'ai pris deux terribles, peut-être que j'arrive à en faire deux. Des petites terribles, comme celle-ci. Et les ingrédients, super simples. Du porto, du poivre bien corsé et du sel. Et il me faut aussi du papier film et du papier aluminium. Là, on va commencer la recette par dénerver notre foie gras. Pour commencer, on va dénerver notre foie gras. Pour ça, on sépare les deux lobes. Comme ceci. Et on cherche à trouver, vous voyez, ceci qu'il faut enlever. tous ses nerfs. Alors, on l'essuie à la main. Vous pouvez prendre un petit couteau. On va essayer de moins l'abîmer possible. Vous voyez. Et on va essayer de réaliser aussi une cuisson à la vapeur. Il existe deux sortes de cuisson, trois sortes de cuisson. Enfin, j'en connais trois sortes. C'est au four, au gros sel et à la vapeur. Très important de bien dénerver. Parce que ce n'est pas agréable en bouche. C'est un peu long. Mais ça va. Ce n'est pas trop difficile. Progrès sont énervés. Vous voyez tout ce qui reste là. On met ça comme ceci. Celui-ci comme ça. Et un morceau là. Et maintenant, on va assaisonner. Pour commencer, il sale bien. Il faut bien saler. Alors, le mieux, franchement, ça serait de la fleur de sel. Là, je n'en ai pas. Il faut bien saler toutes les faces. Très important. Voilà. Et on passe au poivre. Alors, pareil. On poivre bien les deux faces. Comme je vous l'ai dit, il y a trois cuissons. Et moi, je vais faire la cuisson à la vapeur. Pour moi, la cuisson à la vapeur, c'est le cercle qui perd le moins de gras. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. De cette manière. Et maintenant, on met le porto. Voilà. Là, on laisse bien imbiber. Vous voyez, toutes les parties. Et on va filmer. Pour 24 heures. Et maintenant, on filme. Vous voyez, c'est simple. Donc, on filme bien hermétiquement. C'est très important. Parce qu'on va laisser 24 heures dans le frigo. Il ne faut pas qu'il y ait l'air qui passe pour que toutes les arômes se mélangent. Et voilà. C'est parti pour 24 heures. Voilà. Notre foie gras est au frais pour 24 heures. Demain, je prépare les balottines que je vais faire cuire, comme je vous l'ai dit, à la vapeur. Et après, on remplira nos terrines. Je vous dis à demain. Et bonjour. Et voilà. Nos foies ont bien mariné. Ils se sont bien imprégnés du porto, du sel, du poivre. Et maintenant, on va pouvoir les préparer. Allons-y. Alors, pour commencer, on va aguer le cellophane. Voilà. Waouh. Alors, comme je le dis d'habitude, ça sent super bon. Ils se sont bien imprégnés. Voilà. Parfait. Voilà. On va essayer de se faire deux beaux foie gras. Voilà. Pour commencer, on va étirer notre film. Comme ceci. Voilà. Et y placer notre premier foie. Il a même bien imbibé. Donc, on essaie déjà de lui donner une petite forme avant de le rouler. On va essayer de les mettre, justement, là-dedans. On va essayer de les mettre là-dedans après, après cuisson. Voilà. Ce qu'on cherche, c'est à bien, bien, bien l'étirer. Vous lui donnez la forme. Vous n'hésitez pas. Et maintenant, vous voyez, il est bien filmé, bien compris. On va le faire fraisser. On le met dans le papier aluminium. Comme ceci. Voilà. Nos deux balles au tel sont prêts. Je vais faire bouillir l'eau de l'eau dans une casserole pour faire notre cuisson à la vapeur. Voilà. Mon eau commence à frémir. Je vais y mettre. Alors, j'ai pris une cocotte, mais je ne vais pas la fermer comme une cocotte. Je vais juste mettre le couvercle. Je prends le plat exprès pour les cuissons à vapeur. Et j'y mets nos deux foils grands. Dix minutes. Alors, en fait, c'est dix minutes par côté. Dans dix minutes, je rouvrirai le couvercle et je les tournerai comme ceci. Si vous aimez rosé, ce sera 7 minutes 50. D'un côté, 7 minutes 50 de l'autre. Moi, j'aime bien quand ils sont moins rosés. Donc, je fais dix minutes par face. Et on ferme. Tout simplement comme ceci. Voilà. Les dix minutes sont passées. On va faire attention de ne pas se brûler. Et on va retourner nos foils gras. Et là, c'est pareil. On recommence pour dix minutes. Et on recourt. Pendant ce temps-là, je vais préparer les petits bouts de carton avec de l'aluminium. Je vais vous expliquer après pourquoi faire. Et voilà. Les dix minutes restant sont finies. Ça fait en tout vingt minutes. Et maintenant, je vais les plonger dans un bain d'eau froide pour arrêter la cuisson. On va bien les laisser refroidir. Juste comme ça. Une ou deux minutes. Allez, c'est bien refroidi. Je sors de l'aluminium. Regardez comme c'est beau. Voilà. Je vais le mettre là-dedans. Comme ceci. J'ai préparé ce que je vous disais tout à l'heure avec un bout de carton à la forme. Et j'ai rajouté l'aluminium. Et j'ai rajouté l'aluminium. Maintenant, je perce l'enveloppe pour laisser échapper un peu de graisse. Ensuite, je place mon carton. J'appuie. Voilà. Et je mets mon couvercle à l'envers. Comme ceci. Je vais faire pareil pour l'autre. Et je vais mettre au frais. Voilà. Nos foie gras de canard maison sont prêts. Je vais les empiler. Et les mettre au frais pour 12 heures. Et on se retrouve pour voir le résultat. Et bonjour. Et voilà. Les 12 heures sont passées. On va pouvoir voir notre foie gras comment il est. Comment il se présente. Allez. On va voir ça. Alors, on a sorti nos foie gras du frais. Et on va voir un peu comment ça se présente. On va sortir. Pas mal du tout. Allez. On coupe une première tranche. Wow. Regardez ça. Il est magnifique. Allez. Je vais préparer une petite assiette. On dresse notre assiette. bien. Je vais mettre. Un petit morceau de pain. Un petit morceau de pain. Une belle tranche de foie gras. Un peu de confiture d'oignons, un peu de confiture de figues, quelques tours du moulin. Et voici le résultat final, notre foie gras de canard maison, et c'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt sur Fredo Cuisto.